C'est un élément de l'église qui rend cette église très spéciale, justement. C'est-à-dire le fait d'être une église à laquelle on attache une écriture révélée par Dieu, c'est formidable. C'est une écriture qui est, en même temps, spirituelle, religieuse, mais en même temps, il y a un élément très scientifique, très logique. C'est très facile à comprendre, c'est facile à expliquer, à apprendre. Et je suis très choqué, je dirais, d'une façon positive, par le fait. positive, c'est-à-dire par la façon dans laquelle le Mandombé s'inscrit dans la communauté. Tout le monde veut l'apprendre, tout le monde veut l'écrire. J'ai connu des mamans à bon moment, de vieilles femmes bas-kongo qui ne peuvent pas lire en écriture française, mais qui peuvent lire et écrire même en Mandombé. Ça, c'est formidable. Ça montre que le Mandombé est beaucoup plus proche de la culture de base, de la culture authentique. Donc, il faudrait le profiter pour rendre la communauté bas-kongo et d'autres communautés, bien sûr, congolaise et d'autres pays africains plus littéraires, plus intéressées à l'écriture et à la lecture. Oui. Vous venez de dire que vous étiez invité à la conférence internationale. Est-ce que vous avez un sujet à traiter ? Vous avez traité un sujet là-bas ? J'ai fait une petite présentation qui était plutôt une réflexion philosophique sur le sujet du renversement, c'est-à-dire comment le thème du renversement symbolique, les noirs seront blancs, les blancs seront noirs, doit être analysé d'une façon un peu philosophique, anthropologique. C'est une petite contribution, une petite réflexion que je voulais partager avec la communauté kimanguiste. Parce que depuis que je m'intéresse au kimanguisme, c'est l'élément du renversement du monde, du renversement symbolique, de la correction de l'histoire, des choses qui sont mal parties mais qu'il faut corriger. Ça m'a beaucoup attiré mon attention. Donc, j'ai fait une petite présentation que j'espère dans le temps la développer et continuer à réfléchir avec l'aide de mes chers amis qui sont les théologiques kimanguistes. Ma demande aux kimanguistes ? Oui, oui, c'est qu'ils vont faire, c'est que vous vous songez, les kimanguistes peuvent faire le mieux pour l'église. Je ne m'attendais pas à chaque question. Je vous en prie de me permettre de ne pas la répondre parce que je peux le regretter. C'est-à-dire, je dois y réfléchir un peu. Je n'ai pas une demande spécifique mais non à faire kimanguiste. Ok, nous vous remercions. Je peux ajouter quelque chose ? Bien sûr, pas d'avis. Il a toujours encouragé les kimanguistes. Parce qu'il a toujours dit, en tout cas, moi personnellement, je trouve qu'il y a quelque chose au sein de l'église kimanguiste et je demande aux kimanguistes de pouvoir vraiment, de pouvoir s'attacher à Simo Kimangu parce qu'il y a des merveilles qui vont sortir de Simo Kimangu et le cas, par exemple, de Papa Wabelladio qui a déjà la révélation. Donc, les kimanguistes peuvent attendre ou la population noire peut attendre beaucoup de choses de la part de Papa Simo Kimangu. Oui, mais c'est vous, c'est qui ? Vous pouvez un peu vous présenter. Moi, c'est son collaborateur, M. David Wabelladio qui a récit la révélation de l'écriture Mandoombe près de Papa Simo Kimangu. Est-ce que c'est la première fois ou bien quand même fois de vous rendre salu Mbashi ? C'est ma première fois. Moi également, je suis ravi de pouvoir fouler ce sol que j'appelle même pour moi une terre bénite, quoi. Parce que Sidi a choisi de venir rester ici pendant 30 ans et c'est parce qu'il l'avait voulu. Parce qu'il pouvait bien rester même dans la province orientale ou à l'Équateur mais il est venu ici à Mbashi bien que les blancs croyaient que c'est son thé qui l'ont voulu mais c'est l'esprit qu'il les a poussés à l'amener ici parce qu'il avait voulu ça et tout ça qu'il nous a laissé. C'est-à-dire ça veut tout simplement nous dire d'être patient d'être persévérant d'être calme d'être simple c'est dans tout ça que nous allons gagner la victoire. Oui, d'une façon brève est-ce que vous pouvez nous dire comment vous avez eu votre révélation d'écriture négro-africain ? C'est une longue histoire mais je vous dis tout simplement que ça m'a été révélé par Papa Simo Kumbango à partir des murs de briques que le murs de briques renferme des éléments qui ont la forme des chiffres 5 et 2 et c'est avec ces deux chiffres qu'il m'a demandé de pouvoir trouver à ce moment-là il n'avait pas dit l'écriture mais il avait dit c'est avec ça que vous ferez tout ce dont vous aurez besoin dans l'activité matérielle. C'était justement pour d'abord découvrir ces milliers que nous appelons sacrés là où il a passé 30 ans parce que c'était un millier que tout le monde rêve à visiter un jour et nous nous avons eu la chance grâce à mon ami M. Ramon qui m'a payé les billets pour que nous puissions venir visiter ce lié sacré ou cette terre bénite de Katanga mais vraiment le séjour est très bref et je lui ai dit que je vous dis sincèrement que je dois revenir ici si pas à la fin du mois de novembre début décembre je serai encore ici pour deux mois afin que je puisse bien fouler ce sol. Vous avez un dernier mot ? Les derniers mots en tout cas je demande à nos frères Kimbangis notamment les corps éclésiastiques de pouvoir bien garder ces bijoux et nous moi j'ai toujours dit qui peut nous pouvoir le moyen nous allons les assister d'une façon vraiment très 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 forte pour que les milliers soient vraiment très très bien encadrés s'il faut même réhabiliter certaines maisons encore nous allons les faire parce que c'est un lieu qui doit vraiment être gardé jusqu'à l'éternité parce que la descendance et les enfants qui viendront plus tard viendront voir que nous n'avons pas négligé cet endroit et nous l'avons géré et aussi on continue à le gérer pour le léguer à la génération future ainsi de suite vous savez que c'est un peu difficile moi j'encourage toujours ceux qui apprennent l'écriture mandombe surtout que c'est une écriture pour le moment qui n'est pas encore officielle les gens n'utilisent pas ça dans les liers de travail ou dans l'enseignement c'est seulement une écriture de curiosité pour la communication simple entre les entre les apprenants mais chaque chose a son temps ce que nous sommes en train de faire c'est ce que j'appelle toujours la maintenance parce que pour que l'état puisse un jour officialiser cette écriture et reconnaître ça il faut d'abord commencer par encadrer ça c'est comme un bébé qui est né pour qu'il arrive un jour à aider la famille il faut l'encadrer il faut l'envoyer à l'école il faut payer le minerval et puis il faut aller l'envoyer à l'université dès qu'il va tenir nos études le bébé va commencer à aider la famille c'est ce que nous sommes en train de faire donc l'écriture c'est un bébé que nous sommes en train d'encadrer mais qui est déjà maintenant au niveau universitaire et bientôt déjà nous allons goûter le fruit de notre enfant voilà merci merci beaucoup pour dire pour dire Sous-titrage ST' 501